Messieurs dames, la cour ! Bonjour, je suis le roi Doc7 ! Pourquoi ? Je fais cette intro magnifique et très travaillée, très réfléchie, pour votre plus grand plaisir ! Car aujourd'hui, nous allons découvrir une display extraordinaire qui s'appelle... C'est pas du tout... La cour du roi ! La cour du roi, qu'est-ce que c'est ? Bah c'est une nouvelle extension de Yu-Gi qui sort là, vraiment, il ne dort vraiment pas longtemps ! On a deux boîtes aujourd'hui, regardez-moi ça, c'est pas magnifique ! On a deux displays, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a un truc de ouf là-dedans ! On a du support pour un archétype où jamais de ma vie je me serais dit qu'il y aurait un jour du support pour cet archétype ! Vous vous souvenez les trois cartes ? Je crois que c'est sorti dans EEN ! Chevalier de la Reine, Chevalier du Valet, Chevalier du Roi, ça doit parler à beaucoup d'entre vous ! Je crois même que c'est des cartes de Yu-Gi à l'époque ! Bref, c'est ressorti en plein 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 de versions d'édition en commune en machin ! Et aujourd'hui, on a du support ! C'est beaucoup trop cool ! On va avoir des cartes magie, des monstres qui combattent avec ça et tout ! J'ai pas trop regardé encore, je me suis pas spoil ! On va découvrir ça ensemble ! J'imagine qu'on veut les ultra rares parce qu'elles doivent être trop fortes dans cet archétype ! En plus de cet archétype, on a aussi un nouveau monstre X6 qui débarque en TCG ! Son nom en français, numéro F0, Futur Draco Utopique ! Que tu peux mettre par-dessus l'ancien numéro F0 ! F0, Futur Utopique ! Et ça fait une dinguerie, tu peux annuler des effets de monstres machin ! Celui-là, on veut le choper, mais surtout, quelle carte on veut choper messieurs-dames ? Qui a été annoncée ? Eh oui ! Eh oui ! La première réédition d'Orage Foudroyant ! C'est simple, je n'ai pas cette carte ! Je n'ai toujours pas cette carte ! Ni en secrète, encore moins en Starlight évidemment ! Et là, on peut la choper en Ultra ! Mon petit nez me dit qu'elle existe même peut-être en collector ! Bon, ce serait bien de la choper, ne serait-ce qu'en Ultra ! Déjà, on serait bien content, on pourrait commencer à jouer cette carte ! Mais alors en collector Orage Foudroyant, ça me motiverait peut-être à choper la Starlight derrière ! Parce que t'imagines là, ton Orage Foudroyant, playset de Starlight, playset de collector ! Tu peux t'acheter une voiture en fait ! Donc peut-être pas le playset, juste une seule carte, ça me va ! On ne va pas perdre plus de temps en fait ! Parce que là, on a deux boîtes à ouvrir et puis on va découvrir ce qu'il y a de fou là-dedans ! On a donc 24 boosters, 7 cartes par pack ! Je crois qu'il y a des rares, vu que ce n'est pas une extension principale ! En tout cas, Super, Ultra, oui ! Peut-être même collector ! Mais alors rares, je ne sais plus ! Écoutez, on va voir, on va voir ! Regardez ça, ça doit être un des monstres supports de Chevalier de la Reine ! Depuis le temps qu'on attend cette extension, en plus elle a été repoussée plusieurs fois ! Là ça y est, et tout de suite, une collector rare ! Ok, renfort de l'armée en rare, bon pourquoi pas ! C'est un set avec pas mal de guerriers, on reveut du guerrier, il n'y a pas de soucis ! Ah oui, mais oui, je suis bête, c'est que des rares en fait ! C'est que des rares et à la fin, t'as Lolo ! Ah bah ouais, il n'y a pas de commune ! Numéro 39, Utopie ! Pareil, on connaît ! Oh, Xiaoliong, Poussière d'étoiles ! Qui convote avec le dragon, Poussière d'étoiles, évidemment ! Lien éternel ! Un lapin sauveteur ! Ok, je découvre en même temps que vous, les rééditions qu'il y a ! Le lapin sauveteur ! Trop stylé ! Numéro F0, Futur Utopique ! Donc voilà, ça c'est celui de base ! Et nous on veut choper l'ultra qu'on met par-dessus lui ! Et qui fait des dingueries ! Et derrière, attention, notre premier holo ! Une super rare ! Classement du Harlequin ! Écoutez, c'est la première, alors on va la lire ! Je vous laisse mettre sur pause ! Durant la main ou battle phase, envoyez une magie depuis votre deck au cimetière qui liste spécifiquement tous les chevaliers de l'arène, chevalier du roi et chevalier du valet ! Ok, donc il faut les trois noms ! Cet effet devient l'effet de la magie lorsque la carte est activée ! Très bien ! Ok, donc on peut jouer une magie en gros pendant le tour de l'adversaire grâce à ce piège ! Durant la main phase, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre lumière guerrier dans votre cimetière, donc typiquement un des chevaliers ! Mélangez-le dans le deck et si vous le faites, ajoutez cette carte à votre main ! Ah ouais, tu peux faire ça chaque tour ! Oh, il y a peut-être des dingueries à faire avec ce deck là ! Oh, il commence à m'intéresser là ce deck ! Ok, 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 ok ! Bon, je mets ça de côté, je vais mettre un petit peu tout l'archétype chevalier de côté là ! Il y a peut-être moyen de se faire un truc ! On continue ! Oh, Avatar, le démon de l'enfer ! Mais non, c'est enfin réédité ce genre de truc ! Ça, c'était sorti en promo dans le magazine Jump et je crois qu'on les avait eus en promo dans une team, mais genre 2013 déjà ! Il y a peut-être les autres du coup, les autres démons qui sortent aussi ! Ptolemy M7 de la Constellée ! Un autre numéro 39, Utopie Idole aux yeux d'or ! Mais c'est quoi ça Monsieur Patate là ? Monsieur Patate ! C'est nouveau ça non ? Une fois par tour, vous pouvez activer cet effet ! Regardez la main de votre adversaire ! Quoi ? Pardon ? Quoi ? Une fois par tour, vous pouvez activer cet effet ! Regardez la main de votre adversaire ! Et aussi le nom de cette carte devient Idole aux mille yeux ! Jusqu'à la nfa ! Si cette carte est bannie ou envoyée au cimetière par effet de carte, vous pouvez cibler un monstre à effet contre les porteurs adversaires ! Mais c'est quoi ce truc ? Vraiment je norme, je dis bonjour, je voudrais voir ta main s'il te plaît ! Ok, mais très bien ! Oh ! Le petit Alacan, le chevalier Harlequin ! Qui était donc pour l'instant la seule fusion ! Chevalier de la reine, chevalier du valet, chevalier du roi ! On va voir s'il y en a une nouvelle ! Un nouveau lien éternel ! Et derrière, peut-être une collector rare ! La première ultra rare ! Roi Morph Stigigel ! Je n'ai aucune idée ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est pas très beau ! Démon, syntoniseur, effet ! Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un autre monstre face recto sur le terrain ! Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre, monstre synchro ! Ah ! C'est pour des decks synchros ! Depuis l'extradec ! Ok ! Et aussi changer le niveau de cette carte pour le niveau de la cible ! Et si vous faites gagner des life points égaux au niveau de la cible x200 ! Durant votre main, vous pouvez invoquer spécialement un monstre démon d'un niveau inférieur à cette carte ! Ah ouais ! Mais c'est trop fort ça ! Ça en go second là, tu target un monstre de ton adversaire ! Tu lui fais plus ou moins, tu modifies lui ses niveaux ! Tu invoques un autre monstre ! Tu fais des synchros ! Ok ! Ok ça c'est bien ! Tu vois Konami ils veulent vraiment relancer un petit peu les decks synchros ! Très cool ! C'est donc pour ça qu'il y avait par exemple le Xiaolong pour aller avec les poussières d'étoiles ! Et il commence bien ! Ce set je l'aime bien ! Je l'aime bien ce set ! Est-ce que ce serait peut-être pas en train de devenir mon préféré de l'année ? Peut-être si on chope au rage foudroyant, peut-être on va faire un effort ! Un autre ZW ! Numéro C39 ! Le château dans le ciel ! Qui est une commune que je n'avais pas d'ailleurs dans un autre set que j'ai chopé dernièrement ! On s'en fiche, c'est vraiment pas très intéressant ! Ptolemy M7 ! Pendule X6 ! Le chevalier de la reine ! Donc le premier des trois ! Qui est donc réédité en rare, donc les deux autres doivent être aussi en rare j'imagine ! Et derrière, une carte piège ! Hyper canon ! Ah bon ? Hyper canon XYZ ! Il y a du support XYZ là-dedans ! Ok ! Bon, pourquoi pas ! Peut-être que les monstres XYZ sont... Attends, mais c'est pas X6 ! C'est bien les monstres ! Oui, oui, regarde, ils sont dessus là ! Bon ! Je ne sais pas pourquoi cette carte est là ! On va voir ! Peut-être qu'il y a d'autres cartes XYZ dans le lot ! Pendule X6 ! Dragon Majestueux ! Voilà, encore, ça c'est un truc pour du synchro ! Arsenal Zen Mayo Automate ! Numéro C39 ! Un autre avatar ! Vœux de convergence ! Et attention ! Qu'est-ce qu'on a derrière ? Ça fait longtemps que je n'ai pas chopé une collector rare ! J'en ai chopé en fait qu'une seule fois dans ma vie ! Donc ouais, ça fait vraiment très longtemps ! Fille de cristal ! Fille de cristal ! Ok ! Je vous laisse mettre sur pause ! Je ne connais pas ! Ça n'a pas l'air de faire partie de l'archétype des chevaliers là ! Donc on ne va pas s'attarder ! Je vais faire une pile ultra et une pile super ! Et je vais préparer une pile collector parce que je sens que je dois avoir une collector rare ! Et puis même, ça me met dans le mood ! Ça me dit, regarde, tu as la place, tu pourras la poser là dès qu'elle sort ! Ok, on commence à faire le tour ! Ah non, pas du tout ! Regarde, espion des protecteurs du tombeau ! J'aime beaucoup trop cette carte ! Dès qu'elle est rééditée, je suis trop content ! Par contre, ok, lui on l'a en x3 ! J'aimerais bien voir ses potes ! Il y a ses potes aussi qui sont réédités ! Baxia, ok ! Éclat du Yangzing ! Le château dans le ciel, transferment pendulé ! Derrière, un orage foudroyant ! Oh ! Mais non, c'est pas mon site ! Mais la probac, ça se passe ! Mais c'est pas possible ! J'ai vraiment des pouvoirs surnaturels, messieurs-dames ! Un orage foudroyant en ultra rare ! Pourquoi j'ai pas dit orage foudroyant au collector ? Et ce serait peut-être transformé ! Notre premier orage foudroyant au bout du cinquième booster ! Et on a deux boîtes à ouvrir ! On va avoir le full set ! Le play set, je veux dire ! Je suis totalement perturbé ! J'ai pas pris de sleeve ! Oh ! J'ai pas pris de sleeve ! J'ai pas de sleeve ! Bon, je suis allé prendre des sleeves ! Parce que là, faut pas déconner, quand même, orage foudroyant ! On la protège ! Surtout qu'elle va bientôt être suivie par sa collègue en collector rare ! Tellement stylé ! Tellement stylé ! Bon, bah écoutez ! J'allais vous dire, cette extension, je l'aime bien ? Bah, c'est ma préférée maintenant ! Ah ouais, non mais là, je suis assez simple ! Pour me convaincre, donnez-moi des bonnes cartes et c'est bon ! Et en plus, il y a deux pots de dualité en rare ! Oh mais attendez, c'est quoi ce set ? Mais c'est quoi ce set ? Ok, chevalier du roi, il nous manquera plus que le chevalier du valet ! Et un autre démon ! Il nous manquera plus qu'un seul démon de l'enfer ! C'est tous des démons de l'enfer, non ? Si, c'est tous des démons de l'enfer ! Il y a Avatar, Eraser et le dernier... Comment il s'appelle déjà le dernier ? Je sais plus ! ZW, et attention, qu'est-ce qu'on a derrière ? Une carte magique, qu'est-ce qu'on veut ? On veut un deuxième orage foudroyant ! Il y a une proba d'avoir deux orages foudroyants à la suite ou pas ? Invocation à la vitesse de l'éclair, je ne connais pas cette carte ! Ah bah si, c'est une des magies justement ! Chevalier, Reine, Roi et Valet là ! On met sur pause pour elle parce que c'est important ! Immédiatement après la résolution... Invoquer normalement un monstre de niveau 10 ou si vous contrôlez Chevalier de la Reine, Chevalier du Roi et Chevalier du Valet, vous pouvez appliquer... Ah non mais attends, il faut les trois là ! T'ajoutes un monstre non ténèbre de niveau 10 avec point d'interrogation d'attaque depuis votre deck à votre main puis immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre de niveau 10... Ah ouais, mais attends, il y a quoi comme monstre de niveau 10 avec point d'interrogation d'attaque ? Il n'y aurait pas par exemple... Eraser ! Ah mais non, ajouter un monstre non ténèbre, bah merde ! Alors pourquoi ils les ont mis dedans ? C'est tous des ténèbres ! Mais c'est un troll là que vous nous faites ! Bon, je sais pas encore à quoi elle sert d'accord, mais elle va nous être utile cette carte, je le sens. Ok, on continue ! En plus, et honnêtement, je les trouve très jolies là les illustrations de boosters. Eux là, les deux jokers là... Ah mais c'est ça, je crois que l'archétype il s'agrandit et il y a un délire de joker parce que c'est des... Chevalier du Roi, de la Reine, du Valet machin, il doit y avoir un truc comme ça. Lien des camarades, comme quoi on a pas encore eu toutes les rares. D'ailleurs, il y a combien de cartes dans cette extension ? Je sais même pas. King's Court, il y a 62 cartes, très bien. Et bah on va essayer de tous les avoir. Carte illimitée, pourquoi il y a carte illimitée dans ce set ? Chevalier du Roi, on a toujours pas le chevalier du Valet. Pot de dualité, ça c'est bien ça. Dire que cette carte, quand elle est sortie en DREV, en secrète rare et valet, tellement chère ! Xiaolong et derrière une collector rare messieurs dames ! Pas du tout, c'est une fille de cristal. J'aurais bien aimé crier une deuxième fois. Mais nous ne sommes pas encore à la moitié de la display et nous avons une autre display. Nous aurons tout loisir de crier. Ne vous inquiétez pas, pour le plaisir de vos oreilles. Avatar le démon de l'enfer, on a déjà, on a déjà, on a déjà, on a déjà, on a déjà. Ça, ça en a pas du tout. Doll, teint d'angle. Il y a donc du teint d'angle. Vraiment c'est un archétype que personne ne connaît. Franchement, vous qui avez un deck teint d'angle chez vous, vous êtes deux. C'est pas pour vous critiquer ou quoi ? Regardez, vous venez d'avoir du support. Peut-être vous allez être trois du coup. Téril. Écoutez, il faut toujours, la dernière fois c'était les Samouraïs Supralour. Il faut que j'ai un archétype comme ça que je méprise. Comme ça, c'est important. Non mais c'est important. Lui, on n'arrête pas de l'avoir là. Alakan. Oh, le guerrier est réincarné. Très bien. Ça, c'est toujours cool. Un nouveau ZW, je crois qu'on l'avait pas. Le dragon majestueux. Et derrière, attention, c'est une carte piège. Je ne connais pas du tout les cartes piège dans cette extension. Alors, il n'y a pas du tout de suspense. Ultra rare ? Non. Cour des cartes. Oh, regardez-moi cette illustration. Avec le chevalier du roi, de la reine et du valet. Mais attendez, il est aussi gros le chevalier du roi. C'est quoi le bide qu'ils lui ont fait là ? Attendez, à droite, il a l'air musclé et tout. Et à gauche, on dirait... C'est quoi ? Si vous ne contrôlez aucun monstre ou si vous contrôlez uniquement un des trois, du coup, je peux invoquer spécialement un chevalier de la reine, du roi ou du valet depuis ma main ou mon cimetière. Ensuite, je peux bannir Max, un chevalier de la reine... Ah non, c'est un autre effet. Je peux bannir un chevalier de la reine, chevalier du roi ou chevalier du valet depuis votre main ou cimetière. Piochez le même nombre de cartes que vous avez banni. Oh, ça, c'est pas mal ça. Ok, ouais, ok. Non mais cet archétype, il faut qu'on monte un deck là. Il a l'air trop stylé à jouer. Je pense que maintenant, ils ont... En fait, ces cartes là, ça permet de spam un peu le board et d'amener les trois. Parce que c'était le plus gros. Je veux dire, à la canne, il est bien. Mais amener les trois sur le terrain et tout, c'est impossible. C'est beaucoup trop chaud. Oh, Zolga le prophète. Je ne connais pas ça. Je ne sais pas si c'est nouveau. Mais non, il y a rivalité des seigneurs de guerre en rare. Ok. Et bien vraiment, il y a du reprint de ouf. Xeolong, à la canne, l'extra harlequin et derrière notre première collector rare. Je voulais dire notre première super rare fusion de figure qu'on n'avait pas encore. Laissez-moi finir de parler quand même. Parce que, évidemment, vous avez cru que j'avais dit un autre truc, mais pas du tout. Fusion de figure. Invoqué par fusion, un monstre fusion lumière guerrier depuis votre extra deck. En utilisant les monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Si vous contrôlez chevalier de l'arène, chevalier du roi ou chevalier du valet, vous pouvez utiliser un monstre depuis votre deck comme Hawaï. Il n'en faut que deux. Et du coup, le troisième, tu peux le prendre depuis ton deck. Ça, c'est le genre de carte qui manquait dans l'archétype. Là, à la canne, il nous suffit de... J'en ai un dans la main. Même deux dans la main. En fait, j'en ai deux dans la main. Ou un dans la main, un sur le terrain, je peux aller chercher à la canne. Mais c'est trop fort. Je ne sais plus ce qu'il fait à la canne. Attendez, attendez, on va voir. À la canne, le chevalier Harlequin. Qu'est-ce qu'il fait déjà ? L'invocation de fusion, cette carte ne peut être faite qu'avec les matériels ci-dessous. Ok, une fois par tour. Lorsqu'une carte magie, piège ou effet de monstre qui cible, cette carte sur le terrain est activée, vous pouvez défausser le même type de carte et annuler l'effet. 3800 d'attaque ? Je peux amener ça tour 1 avec cette carte magie pour 3800 d'attaque. Et il ne peut pas être ciblé. Enfin si, mais je peux défausser pour annuler les... Non mais attendez un moment, il faut arrêter de rigoler là. C'est quoi ça ? Il y a le deck chevalier qui va devenir méta ? Non, je ne crois pas. Et d'ailleurs, lui, comment on l'amène ? Bah tiens, regarde, il y a les deux. Si ça, ce n'est pas un signe. Trois monstres guerriers de noms différents. Ok, on peut faire lui aussi. Et lui, pareil, il peut annuler les ciblages là. Lorsque cette carte est invoquée, Lorsque cette carte invoquée par lien est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre normal guerrier. Et si tu le fais... Ah, mais ça te permet de recycler. Mais c'est trop fort. Mais c'est beaucoup trop fort. E-Razer. Il nous manque toujours le troisième démon. Lapin sauveteur. Et ça se trouve, il n'y en a que deux. Mais vraiment en tête, je suis persuadé qu'il y en a un troisième. Et derrière, qu'est-ce qu'on a ? C'est un monstre. Un monstre à effet que nous n'avons pas encore. Princesse de la Rose. Elle ne nous intéresse pas de ouf pour le coup. Mais n'oublions pas qu'on a toujours la possibilité de se rabattre sur le fait que je fais le full set. Et que de toute façon, il me faudra les cartes, même celles qui ne m'intéressent pas. Tel le monstre teint d'angle. Vous savez que vous êtes trois à utiliser dans votre deck. Ah ! Chevalier du Valet. C'est celui qui nous manquait. Parfait. Parce que là, il va commencer à... Il faudra qu'on ait bientôt les play sets si on veut les jouer. Cartes illimitées. Renfort de l'armée. Trop fort. Daïe imprévue. Si vous ne contrôlez aucun monstre. Invoquez spécialement un monstre normal de niveau 4 depuis le deck. Trop fort ça dedans. Trop trop fort. Vœux de convergence. Fusion radiesthésique. Ok. Et derrière. Induction magn... Attends, ça fait quoi fusion radiesthésique ? Invoquez par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck. En bannissant les matériels fusion... Celui-ci depuis votre cimetière. Ça, les monstres pendules peuvent être utilisés comme matériels fusion pour l'effet de cette carte. Ouais, d'accord. Allez, rentre chez toi. Si vous contrôlez un monstre guerrier magnétique. Ok, il y a du support guerrier magnétique. Je vous laisse mettre sur pause. Moi, les petites machines et tout, c'est pas trop mon truc. Vraiment. Mais c'est pas grave. Bon, combien il y a d'ultra dans une boîte ? Il y en a 4. J'imagine. Et il doit y en avoir 10 dans l'extension. Donc, ouais. Avoir chopé le rage foudroyant, c'est quand même... Ouais, j'ai eu de la chance quoi. On peut le dire. On peut le dire. Ouais, ouais. On peut le dire. Et bien, le voilà, le troisième. Dead route. Le démon de l'enfer. C'est... Il s'appelle quand même... Alors, regardez comment il est badass. Vraiment. Il est trop stylé. On dirait qu'il sort des ténèbres, machin. Et le mec, il s'appelle... Racine morte. Le démon de l'enfer. Bon. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Un nouveau piège. Remplacement du harlequin. C'est parfait. On ne l'avait pas encore. Je ne crois pas. Si, c'est la toute première qu'on avait eue. C'est pas grave. Parce que pour le deck, il nous la faut. De toute façon, en playset. Ok. Toutes les rares, là. Donc, on peut se dépêcher. Dragon majestueux. Enter... Non. Transferment... Ah. Fusion radisthésiste. Espion des protecteurs du tambeau. Peut-être une collector rare. Non, mais je ne vais pas commenter. C'est le karma, ça. C'est le karma pour avoir critiqué l'éteint d'angle. Du coup, vous m'en redonnez. J'ai bien compris. Vraiment. Vous savez, vous, les gars, là. Vous êtes vraiment deux à jouer au rage foudroyant. Vraiment. C'est très nul comme carte. Vraiment. J'aimerais vraiment pas en avoir en double. Aïe, aïe, aïe. Racine morte. Merci. ZW. Zolga. Et cœur des cartes qu'on a déjà assez bien pour le deck. Il nous le faut. De toute façon, si je peux avoir des doubles de toutes les cartes magie piège, là, de chevalier de la reine, machin, là. Par contre, je crois qu'il y a des boss monsters, mais qui sont en ultra et qu'on n'a pas encore eu. Vœux de convergence. ZW. ZW. Arsenal. Chevalier du roi. Invocation à la vitesse de l'éclair. Très bien. C'est ce qu'on veut. Je m'arrêterai quand on a des nouvelles cartes, on va dire. Là, par exemple, à la fin de ce paquet, je peux vous dire qu'il y a une collector rare. Voilà. Je le sens. C'est comme ça. Je vais vous la montrer. Elle arrive bientôt, là, juste derrière renfort de l'armée. Je voulais dire non, pardon. C'est le playset de remplacement du harlequin qui nous faut absolument dans le deck. Il nous reste tout ça. Et par contre, on n'a que deux ultras. J'espère que ce n'est pas une boîte buggée où il n'y en a que trois. Ou deux d'ailleurs. Ce serait assez terrible. Cartes illimitées. Chevalier de l'arène. Mettez-vous là parce que vous faites le point dessus. Le guerrier réincarné. Réincarné. Ça, c'est bien. Ça, ça, j'aime bien. Ptolemy M7. Oh, numéro F0. Futur Draco Utopique. Mais attends, mais il n'est pas en ultra. Ok. Je t'ai persuadé qu'il allait être en ultra. Il est en collector rare. Mais non. C'est totalement mal vu. Je regarde. C'est une super rare. En fait, vraiment, par contre, c'est vrai. Le titre est bien. Je rajoute juste une petite livre. C'est vrai que j'ai tendance à chuchoter quand je suis aimé. J'ai vraiment... Non, mais attendez. Mais je vous laisse. Mettez le replay. Mettez le replay où je suis persuadé que je viens d'ouvrir une super rare et que je me dis bah... Oh, numéro F0. Futur Draco Utopique. Je suis persuadé qu'il allait être en ultra. On a une collector rare, messieurs dames. Et clairement, c'est pas la plus nulle. Futur Draco Utopique. Oh la 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 la. Notre deuxième collector rare. Bon, dans la sleeve, vous ne voyez plus comment ça brille. Si, là, vous voyez là. Regardez-moi ça. Oh. Et bien, elle va ici. Sur la pile des collector rare. Comment mieux terminer une display. Oh la 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 la. Ah, je suis content. Peut-être qu'on peut en avoir une deuxième, en vrai. Oh la 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 la. On a eu notre collector rare. Je crois que le ratio, c'est genre une toutes les... 3, 4, 5 boîtes dans ces eaux-là. Je crois pas que ce soit une toutes les deux boîtes. Clairement pas même. Oh la la. Et c'est une des meilleures. C'est une des meilleures. Regarde. T'invoque lui. Et lui, tu fais bonjour. Je l'invoque par-dessus. Et je suis trop fort. Oh la 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 la. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque une ultra. Allez, une ultra de l'archétype là. Chevalier machin. Et puis, on est content. Voilà. Ça, on l'avait pas. Donc, on prend. C'est bizarre qu'elle soit en super rare quand même. Mais en fait, regardez. Regardez. C'est ça qui m'a perturbé. Une ultra rare. Elle a vraiment son titre en or. En doré. Là, son titre comme ça sur le noir. Je me dis bon bah il est blanc. Et non, en fait, il est argenté. Le titre des collector rares est argenté. Oh, tellement stylé. Non mais attendez, cette boîte est trop bien. Pourquoi j'ouvre la deuxième ? C'est une collector rare ! Mais c'est pas possible ! Oh mais c'est pas possible ! Mais putain de merde ! Mais c'est que ça s'est ouvert ! Attendez, je bug là. Pardon ? Non mais attendez. Pourquoi j'ouvre la deuxième ? Je veux dire... Comment vous voulez battre ça ? À part un orage foudroyant en collector. Mais bon là, on a déjà eu notre collector rare. Donc non. Trop fort. Ah là 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 là. C'est notre dernière carte. Allez, invocation à la vitesse de la... Ok. Lui par contre, on n'en veut plus parce que ça y est. On a notre playset. Ça ferait du bien de ne plus l'avoir. Ça me rappelle un peu l'ouverture qu'on a fait samedi dernier. Pour ceux qui l'ont pas vu. Je vous le mets en i. Parce que ça ressemble un peu dans les émotions. Euh... Qu'est-ce qu'on a ? Un autre monstrixis ? Il y a un autre monstrixis ? Non mais ça va être en super rare. Il y a un autre monstrixis ? Oh, on l'avait pas ! Numéro 49, Mélodie de chance. Ok. Bon, très cool. Très très cool. Pas trop à quoi il sert. Je vous laisse mettre sur pause. Il est très stylé. Cette ouverture de... Mais attendez, c'est quoi cette boîte ? J'ai envie de dire... Non, non, non. Est-ce qu'il manque une ultra du coup ? Est-ce que la collector remplace une ultra ? On finit avec une ultra, c'est dingo. Yang Xing, on l'avait pas. Shaofeng. Parfait. Pour le full set, c'est génial. Ultra rare ! Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Plus qu'une seule chance. Plus qu'une seule chance. Pour améliorer encore plus cette ouverture légendaire de la cour du roi. On va la faire d'un seul coup. Regardez, c'est le dernier booster. On n'a pas le time. Ok, on va peut-être ouvrir la deuxième boîte. Dead route. Racine morte. Non mais attendez. Regardez-moi ça. Non mais je vais mettre l'autre ultra aussi en protection quand même. Non mais cette boîte. Cette boîte les amis. Un orage foudroyant, la carte qu'on voulait absolument. Et une collector rare. Ok. Clairement. Après, je pense qu'orage foudroyant est quand même mieux en collector rare. Mais alors en deuxième position celle-là. Et de toute façon, n'oublions pas qu'il va toutes me les falloir là. Oh, gaille, gaille. Je sais pas combien il y a de collector rare dans... 15 ? 15 cartes dans ce set sont available en collector rare ? Oh damn, there's a lot more to go. Bon. Deuxième boîte. J'espère que vous êtes aussi hype que moi. Mais je vois pas comment elle va être mieux en fait. J'ai très peur d'être déçu. Alala. En fait, bon. J'ai envie d'avoir le full set. Donc on veut les autres ultra. Mais si j'ai un orage foudroyant, je suis quand même content. Ouais donc en fait, il y a peu de cas où je suis pas content. Je serais pas content si on a encore celle-là, le roi morph machin. Ouais, ça, 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 ce serait chiant. Et si on a une collector rare et que c'est la même que futur... Non, non, même si c'est la même, je suis trop content d'avoir une autre collector rare. Non, en fait, il y a aucun cas où je suis pas content. Dans tous les cas, je suis content. Parce que soit on a des ultra qu'on a pas, soit on a encore une fois un orage foudroyant. Soit on a des collector rare. On est content dans tous les cas. C'est parfait. Meilleure situation possible. On y va. Premier booster de la deuxième boîte. Et on va faire une dinguerie tout de suite. Vous allez voir, là, derrière, il y a une ultra qu'on a pas. Alors écoutez-moi bien. Si cette carte représente l'intégralité de la boîte, j'arrête la vidéo tout de suite. Je refuse de continuer. Ça ne peut pas être possible. Je refuse d'avoir cette carte-là pour commencer cette display. Non. C'est pas possible, les gars. Personne ne veut de cette carte. Ça n'existe pas. Bon, on doit avoir toutes les rares, là, non ? Il y en a 37 des rares. Je dois avoir fait le tour. Fusion de figure. Parfait. Ça, on l'avait qu'en un seul. Ça, c'est bien. Je vérifie. Je crois vraiment qu'on l'avait qu'en un seul, la fusion de... Ouais. Fusion de figure. Très, très bien. Je vais juste... Attendez. Je me fais mon petit tas, là. Ça, on s'en fiche. Fusion de figure. C'est bien. C'est pour le deck. Ça, on s'en fiche. On s'en fiche. En fait, je veux juste mettre les cartes importantes pour le deck harlequin, là. Ok. Alors, qu'on récapitule. On a déjà le playset du remplacement du harlequin. Alors, lui, on en aura certainement d'autres, mais c'est pas grave. On a déjà notre playset. Il nous manque une cour des cartes. Lui, là. Il nous manque une fusion de figure. Et je pense qu'on aura toutes les supers de cet archétype. Voilà. Bon, après, si on les a en plus, c'est pas grave. On trouvera toujours quelqu'un qui les veut. Il n'y a pas de soucis. Vous inquiétez pas. Oh, je reviens toujours pas de la collector rare. Elle est si belle. En vrai, est-ce que vraiment, ça nous intéresse de voir encore toutes les rares à chaque fois. Maintenant qu'on les a toutes faites, je pense qu'on va se... On va... La vidéo est déjà longue, là. On va faire directement ça à chaque fois. Bam ! On l'a déjà. On va se garder les deux dernières cartes à chaque fois. Ça, on peut se faire un peu de suspense. C'est une carte monstre. Ce n'est pas une collector rare. Messieurs, dames, je répète. Ce n'est pas une collector rare. Ça va être une vieille super pas du tout intéressante. Non mais... Ça suffit, là. J'ai troll une fois et vraiment, vous me le mettez en x5. Non mais... J'ai compris que... Bon. Ça va, là ? Non, je ne vais pas le faire, le deck. C'est pas possible. Pire carte. Pire carte de l'extension. Il me la tape vraiment... Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ok. C'est une magie. C'est une magie. Qu'est-ce que ça peut être ? On serait content avec quoi ? Avec un... En vrai, en vrai, au rage foudroyant. Cloître des roses. Non, non. C'est pas bon. C'est pas ce qu'on voulait. Ces deux-là, on les garde pour le suspense. Allez, encore une carte magie. Moi, j'y crois encore à le rage foudroyant, là. C'est encore une carte magie. C'est encore une carte magie. Au rage foudroyant. On va arrêter de faire ça parce qu'à chaque fois, je crois que c'est lui et puis c'est pas lui. Donc, non. Je vais varier un petit peu les ouvertures. Je vais varier. Parce que là, il y a une dinguerie derrière. Attention ! Mais arrêtez de me troll ! J'étais plus efficace dans mes calls sur la première display, quand même. Toujours pas eu d'ultra, là ? On est bientôt à la moitié de la display, déjà ? Il n'y a pas d'ultra ? Il y a un souci, là. Là, il y a un souci de... Non, non, non. Non, ça, je veux pas. Ah bah mince. Je suis allé trop loin. J'ai eu la super. Ok. Bon. Écoutez, on l'a en double. Si on sort encore un doll teint d'angle, là. Je l'offre à un de vous en description qui me dit... S'il te plaît, Doc, je te promets, moi, je fais le deck teint d'angle. J'aimerais beaucoup avoir un exemplaire de doll teint d'angle. Promis, je te l'envoie. Je te jure. Si vous êtes plusieurs, je fais le tri, je vous en envoie à plusieurs. Mais là, j'en veux plus de cette carte. Allez. Quel dinguerie on pourrait avoir. Un orage foudroyant. Une ultra rare. Soyons fous, une collector rare. Nous pouvons rêver, d'accord ? C'est une collector rare, mais c'est pas possible ! Oh, je fais de l'hyperventilation. Je l'ai reconnu au titre. Je me suis dit, attends, c'est pas en or, c'est en argent. C'est le chevalier du harlequin en collector rare. Mais cette ouverture est légendaire. Ne l'abîme pas. Non, mais qu'est-ce que tu fais ? On a deux collectors en deux boîtes. Une qu'on n'avait pas. Le chevalier du harlequin qui est, je crois, un des boss monsters de l'archétype. Cette ouverture est légendaire. Je crois que c'est une des meilleures ouvertures de la chaîne. A chaque fois, je dis ça, mais là, vraiment, j'y crois. Il faut que je redescende, là. Oh là là. Vous pouvez envoyer. Bon, un des trois qu'on connaît. Depuis votre deck au cimetière, invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, le nom de cette carte devient le nom du monstre envoyé. Durant la line phase, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un autre monstre lumière dans votre cimetière, mélanger le nom au deck. Et si vous le faites, ajoutez cette carte à votre main. Il est beaucoup trop fort. Oh là 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 là. Vous voyez, j'en avais besoin de cette pile collector rare. Car une pile devient une pile à partir du moment où il y a deux cartes. Et là, il y en a deux ! Et on n'a pas encore eu d'ultra. Mais c'est bon, là. Redonnez-moi du teint d'angle. Je vous les offre à foison, les teint d'angle. Je m'en fous. Et voilà un teint d'angle encore une fois. Lui, il part. Je vais vous distribuer les teint d'angle, les amis. Laissez-moi en commentaire. Toutes parmi vous, là. Tous les fans de teint d'angle. Ça, ça part chez vous. Avec plaisir. Je vous donnerai même des rares de cette... Oh là là là. Moi, je distribue. Bon, pas les collector rares. Soyez honnêtes, ça reste dans la collection. Mais là, les teint d'angle. Par contre, vraiment, j'ai dit si la prochaine, si c'est un teint d'angle, je vous l'offre. Si la prochaine, c'est un orage foudroyant, je vous offre encore plus de teint d'angle. Ah, c'est un orage foudroyant. Non, ça aurait été trop beau. Moi, je ne comprends pas parce que Doc7 la chatte, il est là. Mais pas pour des séries où il a besoin d'être là. On fait de la présentation, nouvelle extension, il est là. Mais alors, over the top. Par contre, on fait 12 milliards d'épisodes à la conquête de la rareté ultime. Là, il n'y a personne. Vraiment, la rareté ultime, elle n'existe même plus. Là, j'aurais fait ça, rareté ultime. On l'a en x2, les gars. Il faut vraiment que je choisisse mieux mes apparitions. Ultra. Oh, dragon gémeaux de ferraille. Voilà, une super rare qu'on n'avait pas encore. Ça, ça date de DREV, non ? Ça date du même set que le pot de dualité, il me semble. Pfff, trop d'émotions. Qu'est-ce qu'il nous reste ? On n'a pas eu d'ultra encore. Il reste tout ça. Allez. Encore une ou deux ultras et on est refait. Des ultras qu'on n'a pas, ce serait gentil. Donc, pas un roi machin là. La première qu'on a eu. Voilà, pot de dualité, c'est lui dont je parlais. Allez. Une ultra, peut-être, s'il vous plaît. Ou un hyper canon xy7. Bon, allez. Pour le full set, pourquoi pas. Bon, par contre, chevalier du harlequin, remplace pas... Enfin, je suis content que tu sois là, mais remplace peut-être pas les deux spots d'ultra. Quand même. Vous allez la voir avant moi. Voilà, écoute, je pense que vous êtes aussi heureux de moi de la voir. La princesse de la rose là. Et je suis en train de la mettre au même niveau que le teint d'angle. D'accord ? Bon, vas-y, spoil-toi directement, y'a pas de soucis. Oh, mais c'est une ultra en fait ! J'étais persuadé que c'était une super qu'on avait des... Oh là là, quinte du harlequin, c'est une de l'ultra pour le deck en plus ! Défaussez une carte. Invoquez spécialement un chevalier de la reine depuis votre deck. Ajoutez un chevalier du roi ou un chevalier du valet depuis votre deck à votre main. Puis immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre. Mais c'est trop fort cette carte ! J'invoque deux monstres ! Genre, je meule deux... Enfin, je prends deux depuis mon deck. Durant la haine face, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre lumière guérée dans votre cimetière. Mélangez-le dans le deck. Et si vous le faites, ajoutez cette carte à votre main et elle se recycle ! C'est trop fort en fait ! Je vais devoir l'acheter en foie d'eau pour me faire le deck et elle l'a encore là ! Waouh, 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 j'aurais pas pu rêver mieux. Là, euh... Là... Je suis très content de vous présenter cette extension quelques jours à l'avance parce que là vous pouvez voir à quel point... Elle est folle ! Et derrière... Ah non, c'est une rare encore ! Qu'est-ce qu'on a derrière ? Peut-être la deuxième ultra rare ! Hyper Galactique ! On avait pas ça ! Attendez, on est quasiment à la fin et il y a des super rares que j'avais toujours pas ! Mais c'est trop bien pour le full set ça ! Et je sais pas pourquoi je prends cette voie ! Un, deux, trois, quatre, cinq boosters ! Cinq boosters ! Pour nous faire rêver encore un petit peu plus alors que là vraiment déjà on est bien haut dans les rêves là quand même ! Chevalier du Roi, que caches-tu ? Caches-tu peut-être une dernière ultra rare ! Je t'en prie ! Mais c'est encore une super qu'on avait pas ! Mais pour le full set enfin on est trop content là ! Mais c'est beaucoup trop cool ! Dragarde, de l'héritage du monde en super rare ! Ok, ok, I'm in ! I'm alright with this ! Pot dualité, Chevalier de la Reine, numéro 39 ! Eraser, je sais que tu es un démon de l'enfer et que tu t'appelles littéralement en anglais c'est genre euh... Comment s'appelle là ton nom euh... Une gomme quoi, un effaceur non ? Voilà ! Tu es euh... 4 boosters avant la fin ! Il nous manque une ultra rare ! Tu peux nous redonner une collector si tu veux d'accord ? Ce serait vraiment un truc de ouf mais... Je sens que derrière toi... Tu peux nous apporter de la joie ! Ah, c'est parti ! Il y a sliffer dans cette extension ?! Attendez je bug là, pardon ! Ok... Non mais attendez ! Il y a vraiment les dieux égyptiens ! Là ! Là vous le voyez ! Vous voyez là cette lueur verte là ? Vous voyez les petits hiéroglyphes là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a des petits hiéroglyphes qui apparaissent ! C'est une nouvelle rareté que je ne connaissais pas ! Attendez ! J'ai vraiment eu un truc qui m'a l'air d'être un peu plus rare qu'une collector rare là ! Dans une boîte où il y a déjà une collecte... Non mais... Il y a vraiment les dieux égyptiens ! Soyez honnêtes, il y a quand même pas mal de cartes qui ont leak ! Les collectors, les machins... On sait pas qu'est-ce qu'il y a en collector qui est... Lui là, il est pas censé être dans cette extension ! Dans une rareté qui, ma foi, ressemble quand même pas mal à la rareté... Non mais regardez comment je tremble ! On dirait une rareté en OCG ! Non mais j'en tremble ! Mais c'est quoi cette ouverture en fait ? Là je sais pas encore ce que c'est comme ratio ! Mais ça pour moi, c'est pas censé se trouver dans une boîte où il y a une collector rare ! S'il y a une collector rare tous les 2-3 boîtes... Ça là, c'est pas trop l'équivalent d'une Starlight un peu ? Il nous reste 3 boosters d'accord ? On les craque et puis on fait le point ! Parce que là faut qu'on aligne les i sur les points là ! Voilà ! Parce que là c'est plus possible ! Il faut qu'on... Je comprends pas ce qu'il se passe ! Ah mais c'est pas possible ! Mais putain de merde ! C'est quoi cette ouverture ? Ah mais c'est quoi ce truc ? Ah mais je vais péter un câble ! Mais non mais je vous dis on se dépêche pour faire le point et il y a ça qui tombe ! Mais qui... mais... Mais quoi ? Mais c'est quoi cette boîte où il y a un orage foudroyant, une collector rare, un monstre qui est pas censé être là dans une extension, dans une rareté qui existe même pas mais... Oh faut qu'on fasse le point ! Ok ! Allez un teint d'angle ! Ok c'est parti ! Alors nous avons eu... Oh ! Deux ultra rares intéressantes dans ces deux boîtes ! Ouais ! On est très contents ! Deux autres ultra rares ma foi ! Un peu plus intéressantes ! Oh bordel ! On a eu... Boah ! Deux petites collecteurs rares ! Vraiment ! Vraiment ! On en demandait pas tant ! Et éventuellement un truc dans une rareté que je sais même pas ce que c'est ! Mais c'est quoi ce truc ? Messieurs dames ! Si vous allez vous procurer ces boîtes, je vous le conseille fortement ! Filmez-vous d'accord ? Devenez YugiTuber pour ces boîtes ! S'il y a un gars qui me filme ces deux boîtes et qui a un tirage plus craqué que ça, qui me contacte ! Il m'envoie le film là, je lui fais un cadeau mais laissez tomber ! C'est impossible ! C'est quoi ? Comment je conclue cette vidéo ? Je ne sais même pas comment je vais l'appeler ! Moi j'ai une chose à dire ! Abonnez-vous à cette chaîne ! C'est le moment de faire sa pub d'accord ? C'est une ouverture de ouf ! Si vous voulez d'autres ouvertures de malades mentales comme ça, il faut vous abonner pour pas les louper ! Un autre truc à vous dire ! Achetez mon livre ! Je vous mets le lien en description ! Il est très cool ! Vous allez apprendre plein de choses ! Il y a une légende qui dit que si vous l'achetez, vous avez autant de chance que moi ! Non mais en fait on va s'arrêter là quoi ! Je veux dire... Bonne fin de journée ! Sous-titrage ST' 30er